1, 2, 3... Salut tout le monde, je m'appelle SteelArts. OUH! Pfff! Yeah! Alors, parlons d'Instagram. Mais cette vidéo est un unboxing. N'ayez crainte, je vais vous montrer le produit que vous avez vu sur la miniature. Que je vais tout simplement vous dire de ne pas acheter. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais, ce que j'ai envie de vous dire en commençant. Parce que c'est là que vous êtes présent. Parce que généralement vous quittez vers la fin de la vidéo. Faites attention à ce que vous achetez sur Instagram. Je ne vous dis pas que j'ai été baisé. Parce que je n'ai pas acheté ce produit sur Instagram. Mais, il est apparu. On pouvait acheter ce produit. Mais c'était de la version frauduleuse. De la version qui est déjà frauduleuse. Ça vous donne une idée. C'est un peu comme Wish. Wish, c'est des copies chinoises cheap. Parfois, ça fait quand même le travail. Mais parfois, c'est littéralement des copies du véritable produit. Et vous allez avoir une mauvaise expérience. Parce que c'est cheap. Et si vous ne le savez pas. Vous seriez surpris du nombre de gens qui ne le savent pas. Vous pourriez juger le véritable produit. En vous disant que... Mais bordel, c'est de la merde. Alors que quelqu'un pourrait dire... Ouais, qu'est-ce que tu penses frauduleuse ? N'achète pas ça, c'est de la merde. Mais vous, vous avez eu une mauvaise expérience. Parce que vous aviez eu une copie chinoise dégueulasse. Faites vraiment attention. Et ça va vraiment trop loin. J'étais sur Instagram tout à l'heure. Il y avait une publicité pour acheter un produit de voleur. Littéralement, c'est un bidule qui copie des clés. Pas des clés de maison, mais des clés électroniques. Comme à l'hôtel. C'est carrément illégal. Et fucking Instagram, aka Facebook, laisse passer ça. C'est le pays de la contrefaçon. Vous voyez des annonces de YouTubers qui ont fait des unboxings du véritable produit. Leurs noms sont floutés. Les véritables produits sont floutés. Ils prennent ces images-là illégalement pour vous les présenter. Et quand vous cliquez... C'est pas ça que vous recevez. Vous recevez une version... C'est incroyable. Le devialet. Le haut-parleur français que j'adore, que je chéris, qui est incroyable. Il est passé sur Instagram je ne sais pas combien de fois. Il vous faut en croire que c'est ce que vous achetez. Et ce n'est pas le cas. Un vrai devialet, ça vaut 1700$ canadien plus la version 900W. Et là, vous vous retrouvez sur Instagram et vous vous dites Oh tiens, je peux en avoir un pour 150$. Ce que vous recevez à la maison, c'est même pas ça. J'ai vu des gens qui l'ont reçu. C'est complètement dégueulasse. C'est... C'est... C'est mind blow. Alors, j'ai reçu ça ici. Un petit sachet noir. On tire là-dessus. Regardez ça. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est des AirPods. Un produit extrêmement populaire de chez Apple. Tout le monde se les arrache, surtout les jeunes. On en veut, mais c'est super cher. Donc, on essaie de trouver des solutions. Alors, il y a ça qui s'appelle littéralement Black Pods. Et je suis allé sur le site officiel. Parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, il existe des copies frauduleuses des Black Pods. qui sont une copie des AirPods. Mind blow. Donc, j'ai été sur le vrai site. Je me suis dit, tiens, je vais pas me faire baiser. Et ça semblait être quand même plutôt bien. Je me suis dit, je vais les tester pour vous. Peut-être qu'on va être surpris du résultat. Donc, ça se présente comme ça. Wow, fantastique. Je veux dire, c'est vraiment génial. Et en plus, ils sont détectés par mon iPhone. Je vais vous le déverrouiller. Regardez bien ça. Je vais juste quitter ici. Donc, ça, c'est mon iPhone. On a les Black Pods ici. J'ouvre ça. Et regardez. Pouf! Regardez ça. Ils sont vraiment... Oh shit! Et j'ai déjà... Voyez-vous? Je les ai même pas vraiment essayés. Je les ai chargés. Les deux étaient à 100%. Et là, on m'affiche qu'il y en a déjà un qui est à 27%. Ils sont neufs! J'ai déjà un problème de batterie. Ça tombe bien, je tourne cette vidéo, bordel de merde. Donc, je les ai full charge. Ils sont sortis de la charge il y a même pas deux jours. Je les ai même pas utilisés. Et j'ai déjà un problème de batterie. C'est incroyable. Donc, on voit, ça fonctionne. Je veux dire. Wow! Comme des vrais AirPods. Donc, je les prends. Donc, on les sort de son sécher. Regardez. Pouf! Et voilà. Comme ça. C'est fantastique. Je veux dire. Tu regardes ça. C'est vraiment génial. Je vais même vous montrer de proche. Non Siri, je ne te parle pas. Tiens. Regardez ça. C'est vraiment très proche des vrais AirPods. La première génération, tout de moins. On regarde ça en dessous et tout. Ok. Génial. Sincèrement. Ça pue la merde. La qualité. Pourquoi Siri, tu t'actives toute seule? Ah, parce que je touche. Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc tactile dessus. Donc, vous pouvez appeler. Il y a un petit micro. Il y a tout dedans. Vous pouvez faire pause et tout. Juste en mettant le doigt dessus. Wow. Génial. Super belle technologie. Comme les vrais. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi ce n'est pas correct en soi. Donc, on a ces deux trucs. Qualité de fabrication. Plutôt cheap. Sincèrement, ce n'est pas incroyable. Mais vu le prix, tu fais meh. Ok. D'accord. Donc, je me les fous dans les oreilles. Alors, déjà là, moi, j'ai des oreilles qui sont conçues pour des intras. Des intras, c'est quand il y a une espèce de truc de caoutchouc qui entre dans ton oreille. Juste déposer comme ça, moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne tient pas assez. Je ne sais pas. La forme de mes oreilles fait en sorte que si je fais trop de mouvements, ça finit par tomber. Donc, ce genre de truc n'est pas nécessairement conçu pour moi. Mais là, le pire, c'est quand je fais jouer une musique. Sincèrement, guys. Sincèrement. Oh my fucking god. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Pour le prix qui vous vend ça, la qualité audio n'est même pas bonne. C'est criard. C'est strident. Vous allez vous faire mal au conduit auditif. Et je déconne pas. La qualité audio, ce n'est pas juste pour apprécier de la musique. C'est que votre oreille vous remercie aussi. Je veux dire... N'achetez pas ces trucs. Et vous voulez savoir pourquoi je vous disais tout à l'heure. Ah ouais, cool. Il y a des trucs tactiles. Vous payez pour ces technologies-là. Et vous allez payer pour. En fait, vous allez payer pour. Mais la qualité audio va en prendre un coup. Par contre, c'est là le problème. Achetez-vous des écouteurs filaires. Sennheiser, d'une bonne marque. Vous n'allez pas payer pour la technologie. Si vous avez un petit budget. C'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous avez un petit budget. Payez-vous des écouteurs filaires. De cette manière-là, vous allez avoir une bonne qualité audio. Parce qu'ils ont juste à mettre ça là-dedans. Filaire, vieille technologie, c'est cool. Je sais que de plus en plus, les téléphones n'ont plus de prise jack. Mais si vous avez de l'adapteur, faites-le. Mais sinon, du Bluetooth comme ça. Des trucs tactiles. Peu importe. Je veux dire, il faut payer pour ces technologies-là. Et puisque c'est super cheap. Et bien, ils font des coupes partout. Sur la qualité de fabrication. Je vous garantis que ça, ça ne dure pas à travers le temps. Et en plus, vous avez un son de merde. Ah, c'est cool. Les sons s'enfilent. C'est comme des Airpods. Ah ouais, génial. Ils sont même tactiles. Ouah, je peux même passer des appels. Il y a des micros intégrés. Oui, mais le son est à chier. Le but de ça, c'est au moins d'avoir le confort de pouvoir apprécier de la musique. Juste faites attention quand vous achetez ce genre de choses. Des miracles, ça n'existe pas. Vous n'aurez pas une copie conforme de Airpods à 39$ avec un son de qualité absolument insane. Généralement, dans les écouteurs comme ça, avec fil, on obtient une bonne qualité audio dans les 60$ canadiens environ. Déjà, on commence à avoir quelque chose de très agréable et de très très bon pour apprécier la musique. Après, dans le sans-fil, honnêtement, en bas de 100$, peut-être qu'il y a des trucs qui sont potables. Mais comptez plus en haut de 100$ si vous voulez du sans-fil, du Bluetooth, quelque chose de qualité. Ou regardez même au niveau de l'usager. Vous pouvez trouver des choses qui sont vraiment géniales de personnes qui n'en ont plus besoin. Et vous allez faire une économie en obtenant la qualité. Donc, juste faites attention à ce qui se trouve sur Instagram. Si vous voyez une vidéo avec quelque chose de flouté en bas, comme si la vraie marque aurait voulu être floutée, faites juste quelques recherches sur Internet. Ça peut vous faire sauver des sous. Et prenez le temps d'aller sur Internet avec votre budget. Et faites encore une fois des recherches sur Best AirPods 2019. Vous allez avoir des sites qui vont vous mettre les meilleures marques. Regardez laquelle qui correspond à votre budget. Et comme ça, vous allez investir votre argent dans quelque chose de durable. Qui va vous plaire autant niveau son ou juste pour votre argent. Au lieu d'acheter des trucs frauduleux, dégueulasses, qui ne sonnent pas bien. Qui essaient d'imiter des produits, des vrais produits. Et qu'ils vous vendent ça à un petit prix en vous faisant croire que c'est absolument incroyable. Donc, n'achetez pas cette merde. Faites attention à ce que vous trouvez. Prenez le temps de faire quelques recherches. Et comme ça, votre argent, vous allez bien l'investir. Ça, c'est déjà défectueux. C'est de la grosse merde. Donc, tenez-vous bien. Soyez prudents. Je vous aime très fort. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501